Alors bonjour, bienvenue à MAG, le magazine automobile de Vaudreuil-Soulange.tv Aujourd'hui à l'émission, on a une voiture qui est généralement mal aimée des journalistes Pas très populaire, ça ne vend pas beaucoup au Québec, mais qui recèle toutefois de grande qualité J'ai nommé la Sion TC Alors pour commencer, comme je disais, Sion c'est un véhicule, du moins qui fabrique des véhicules qui se veulent Des véhicules pour les jeunes, qui se veulent des véhicules avec un look spécial Si on regarde la voiture, c'est vrai, elle ne ressemble à aucune autre voiture qu'on trouve sur la route D'ailleurs, on n'en va pas beaucoup de la Sion TC sur la route C'est un argument à l'achat de l'exclusivité pour ceux qui la recherchent A l'intérieur de la Sion TC, je l'aime bien en général En fait, la manière dont les instruments sont tournés légèrement vers le conducteur Ça fait un peu cabine de pilotage D'ailleurs, la position de conduite est vraiment, vraiment bien pour un véhicule qui n'est pas une voiture sport, rappelons-le Le seul reproche que j'ai à faire à cette position-là, c'est que les pédales sont loin Et c'est pas sûr parce que mon siège est trop par l'arrière, bien au contraire Il y a une masse de place en arrière de moi pour asseoir des gens En dépit du fait que c'est une deux portes Donc les pédales sont juste loin à les chercher, ce qui nous force à canter un peu notre siège Au niveau du comportement de la mécanique La Sion TC, elle a le même moteur que la Camry 4 cylindres C'est-à-dire un 4 cylindres en ligne de 2,5 litres Dans ce cas-ci, on a un moteur qui développe 179 chevaux La puissance est acheminée à l'avant, soit par une boîte automatique ou une boîte manuelle Ici, j'ai une boîte manuelle à 6 vitesses et je peux vous dire que je l'adore L'embrayage est un petit peu dur, mais il est assez long pour nous permettre des petits glissements agréables Sérieusement, c'est une belle combinaison C'est pas trop performant, mais c'est pas ennuyeux Ou bien au contraire, ça permet de bonnes accélérations très convaincantes D'autant plus que ce moteur-là est éprouvé Un des avantages d'acheter une Sion, c'est qu'on a de la mécanique Toyota Puis en fait, dans les palmarès de fiabilité, Sion fait souvent mieux que Toyota Parce qu'ils ont moins de véhicules avec des gadgets Ce sont des véhicules simples qui, en bout de ligne, sont très durables Malheureusement, il n'y a aucun véhicule parfait, et celui-là ne fait pas exception Le premier gros défaut du véhicule-là, c'est la valise C'est quand même spacieux, mais le problème, c'est que c'est un gigantesque Hayon, un peu comme la Mazda 6 avait à l'époque Ce qui veut dire que si vous voulez ouvrir la valise, vous devez absolument soulever toute la vitre arrière, ainsi que l'espèce de portière habituelle de la valise Ce qui en fait une voiture qui nécessite beaucoup d'espace pour être ouverte Même sauge pour les portes, comme tous les chars deux places, c'est les longues portes qui nécessitent plus d'espace qu'une voiture avec quatre portes traditionnelles pour s'ouvrir Dans ce cas-ci, de la manière que les sièges sont placés, on a encore besoin de plus d'espace pour ouvrir les portes Ce qui fait que dans un stationnement où l'espace est, disons, réduit ou un peu juste C'est une voiture assez cauchemardesque Malgré tout, la Sion TC est, à mon avis, un excellent véhicule Je ne comprends pas vraiment ce qu'on lui reproche C'est certain que le volant est un peu trop assisté à mon goût, pas assez direct Mais pour le prix, je veux dire, le prix de base de ce véhicule-là, c'est 22 000 $ Si vous comparez ce que vous avez sur la compétition, c'est tout à fait similaire Et dans ce cas-ci, vous avez même plus de puissance Mon avis, il représente un compromis absolu entre une compacte « ordinaire » et une compacte sportive comme une CVC Non, décidément, pour le prix, c'est un très bon véhicule Attendez-vous à payer 22 000 $ Si vous avez plus d'options, ça monte facilement aux alentours de 28 000 $ Mais pour ça, vous avez un beau toit en vitre, un GPS interactif et bien du plaisir